Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Mon invité d'aujourd'hui est écrivain et médecin. Docteur Claude-Alain Planchon, bonjour. Bonjour. Claude-Alain, je suis ravie de vous accueillir sur notre plateau. Merci d'avoir accepté mon invitation à l'occasion de la sortie de votre dernier livre « Pas de fleurs pour d'une par cœur ». C'est sorti chez Jacques Flamand, édition. Vous allez nous raconter comment est venue l'idée de ce livre. Et puis après, on parlera de la manière dont il est structuré. Tout commence au départ d'un dîner. Anne Delbet est une célèbre tragédienne de vos amis qui organise des dîners le dimanche soir. On a l'habitude de se réunir à sa table. Et Anne Delbet fait toujours un plat qui est le lapin à la moutarde. Et puis un soir, en sortant de chez elle, elle m'a dit « Écoute, il faudrait bien un jour que tu écrives quelque chose sur mon lapin à la moutarde ». Donc je suis rentré chez moi et puis je me suis dit « Qu'est-ce que je peux écrire sur un lapin ? ». Et c'est à ce moment-là qu'un souvenir d'enfance m'est revenu. Donc c'était tout de suite après-guerre. Et j'ai commencé à écrire sur ce petit enfant qui avait la vision d'un lapin qu'on dépiotait quasiment vivant. C'est une vision terrible. Et je me suis dit « Tiens, c'est curieux, en fait c'est mon premier souvenir d'enfance. Et l'histoire de ce petit garçon d'après-guerre est revenue en moi. Je l'ai couché sur le papier. Le reste est venu tout de suite. » Dans la première partie du livre, en fait c'est l'histoire de ce héros pendant la Seconde Guerre mondiale. En Normandie, c'est un petit garçon juif. Oui, c'est un petit garçon juif mais qui ignore qu'il est juif. Ça va être un peu la pierre angulaire de l'action de la première partie. Et c'est son regard un peu sur cette période d'occupation qu'il comprend sans la comprendre. Et puis la Normandie, c'est un pays qui est cher à mon cœur puisque j'y vais régulièrement en vacances depuis que je suis adolescent. Donc le regard de ce petit garçon, je n'ai pas beaucoup d'efforts d'imagination à faire. Dans la deuxième partie, alors là c'est pareil, vous, vous avez des origines américaines. Oui, j'ai beaucoup de familles aux États-Unis. Je suis souvent aux États-Unis et ça me permet un peu de faire la comparaison entre l'esprit français et l'esprit américain. Le héros a un frère qui s'appelle Gabriel, qui va mourir dans des circonstances un peu, on va dire, tragiques pendant la Seconde Guerre mondiale. D'où par cœur perd son frère dans des circonstances dramatiques. Et toute l'histoire, c'est un peu la recherche de ce frère qui n'existe pas mais que peut-être il finira par retrouver sous une autre forme. Voilà, alors on ne va pas dévoiler l'histoire parce qu'on laisse à vos confrères le soin de la découvrir. Je voudrais juste qu'on revienne sur ce que vous dites à propos du 11 septembre. Vous, vous étiez à New York et vraiment là c'était le destin parce que vous deviez être dans les tours. Alors, en fait, j'ai échappé dans ma vie deux fois à des attentats terroristes. La première fois, c'était à la fin des années 80 à la galerie du Claridge où j'avais donné un rendez-vous devant la grande pendule du Claridge et la personne avec laquelle j'avais rendez-vous est arrivée une demi-heure en avance, ça m'a sauvé la vie. Et là, pour le 11 septembre, je devais prendre l'avion pour partir rejoindre la présidente américaine de l'association que je préside, Chois Vital Parole et Cancer. Et le chauffeur qui est venu me chercher pour nous rendre à l'aéroport avait un quart d'heure de retard. Et nous devions aussi chercher un couple d'Américains au World Trade Center exactement à 8h45 au moment du crash du premier avion. Et ce quart d'heure nous a sauvé la vie. Mais on a vécu évidemment toute l'abomination de ces attentats en live. – Docteur, on va rebondir sur ce que vous disiez, l'association Chois Vital, vous présidez l'association Chois Vital en France. Parlez-nous de la branche américaine et comment est née l'association. Rappelez à vos confrères. – Alors, la branche américaine, c'est Vital Options International, c'est la plus grande association de communication sur le cancer aux États-Unis. – Et à la suite d'un grand succès entre l'équipe américaine et l'équipe française, puisqu'on avait réussi à faire une émission de radio en triplex entre Paris, New York et Los Angeles, la présidente américaine m'a nommée secrétaire générale de son association. Et puis ensuite, on a pris un peu de distance et on a créé la branche française, qui maintenant a 10 ans d'existence, Chois Vital, Parole et Cancer. – Vous qui êtes médecin à l'hôpital américain de Neuilly, spécialisé en imagerie médicale de pointe et également en cancérologie, comment vous voyez nos deux sociétés, vous, avec à la fois le regard à moitié américain et à moitié français ? – Je les vois historiquement liées, Lafayette, je veux dire, ça sonne bien aux oreilles des Américains, mais je les vois quand même très différentes. Si je prends ce que j'écris dans le livre, ce qui s'est passé au 11 septembre, c'est un drame effroyable et il y a eu une solidarité entre les Américains, ils ont une faculté de penser positivement et de relever la tête que nous n'avons pas ici. Et si je compare par exemple ce qui se passe en ce moment en état de crise, on est vraiment dans une voie négative. Il n'y a pas quelqu'un vraiment pour sortir du lot et donner une idée extraordinaire qui nous redonnerait un peu d'espoir. C'est vraiment la différence que je ressens le plus. – Comment vous l'expliquez, vous ? – Je pense que c'est culturel. Nous, on est… Les Américains nous appellent le vieux continent. Il y a une tradition judéo-chrétienne. L'argent est par essence sale. Alors qu'aux États-Unis, l'argent, c'est le fer de lance de la libre entreprise. Et quelqu'un qui a réussi, ça ne paraît pas suspect, mais au contraire, on admire celui qui a réussi. – On ne peut pas terminer cette émission sans parler de la préface signée un grand monsieur, Dominique Lapierre, l'auteur entre autres de Paris Brûle-t-il, de la Cité de la Joie. Racontez-moi un petit peu, c'est une vraie amitié que vous avez avec lui ? – Une vraie amitié puisque Dominique Lapierre est neuilléen. Je l'ai croisé au départ à l'hôpital américain. C'est une personnalité rayonnante. C'est vraiment un homme de lumière. C'est un grand humaniste. Il a eu une carrière littéraire extraordinaire. Et la dernière fois que je l'ai vue, je lui ai donné le manuscrit de Doon Parker en lui disant « Vous qui avez travaillé avec les Américains, peut-être que ce livre vous amusera. » Donc il a adoré le livre. Et quand il m'a dit qu'il avait adoré le livre, je lui ai dit « Ce serait bien que vous m'en fassiez la préface. » Je n'espérais pas une seconde qu'il me dirait oui. Et il m'a écrit la préface du livre. – Quel regard vous portez sur ce petit garçon héros ? Il y a une partie de vous ? – Évidemment. Tous mes livres sont autobiographiques. – Mais il y a un message. Et il y a un message. Ne jamais baisser les bras, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il y a des rencontres, il y a des événements de la vie qu'il faut saisir au vol. Et vraiment, il faut y croire. Je crois que le destin vous rattrape toujours. Donc il ne faut surtout pas essayer de contrarier les choses. Et il faut accepter les choses, mais d'une façon très positive. Et puis toujours faire en sorte d'aller de l'avant. C'est un peu le message de ce livre. – Un dernier mot avant de se quitter sur votre éditeur Jacques Flamand, auquel vous êtes très fidèle. Et puis cette couverture qui rend hommage au polar américain. – Alors oui, la couverture avec Jacques Flamand, on a voulu la faire un peu dans la littérature noire policière. Pas d'orchidée pour Miss Blandiche. Donc voilà, c'est une couverture qui est très accrocheuse. Et le dessin de couverture a été fait par un de mes patients, Patrice Larue, qui est un brillant illustrateur. – En tout cas, Claude Alain, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci. Le prochain, je suppose qu'il est en cours, parce que je sais que vous écrivez beaucoup. – Alors le prochain, il est en cours. Ça se passera également aux États-Unis, dans le Wyoming. – Bon, alors je vous attends. – Avec plaisir. – Rendez-vous épris. Merci beaucoup, docteur. – Merci à vous. – Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501